Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour... Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc on va se construire un petit parc de street workout Donc on fait ici en forêt, juste à côté de notre lieu d'entraînement en fait Donc à côté de tous les arbres qu'on grimpe pour nos sessions tree top On refait tout ça, on l'avait déjà fait il y a un moment mais tout avait été cassé, on avait fait tout ça en bois Vu qu'il y a beaucoup de passages ici, malheureusement on s'est fait détruire les choses Donc là on fait ça bien solide, surtout rester jusqu'à la fin de la vidéo On se fera un petit circuit en fait avec chaque agré dessus Circuit à réaliser le plus rapidement possible Donc voilà, ça vous permettra de voir un peu la structure dans son ensemble On va commencer par enlever un peu tous les déchets qu'on avait de la dernière fois Tous les débris, tout ce qui est encore fixé aux arbres justement Juste après ça on passera du coup aux nouveaux agré Ok donc voilà, on a fini de déblayer un peu tout ça Donc bon ça rend pas mal, on y voit plus clair On va passer à la barre parallèle Donc là on va creuser un peu tout ça avec la pioche Déterrer les bouts de béton Donc voilà maintenant, barre parallèle, c'est parti Ok donc là c'est parti, on a fini d'enlever les trois gros blocs de ciment Et là on va du coup refaire tout en un seul rectangle Et puis on en remettra, en fait on se reservira des blocs qu'on a enlevés Et on va faire tout en un seul coup Donc c'est parti, je laisse mon collègue faire Donc voilà la fondation, la base qui est faite Donc deux poteaux ici Donc barre parallèle écartée de 50 cm Deux poteaux ici On va mettre les gros blocs, on va essayer de les mettre tout de suite d'ailleurs Et puis voilà on reviendra dans une semaine Parce qu'on a pas encore reçu tous les poteaux Donc on revient dès qu'on a tout Et on fixe ça avec du nouveau béton Et voilà, ça va chier Donc là le but, on va mettre ces deux gros blocs au centre Pour souder les deux blocs en un Donc voilà, thème de la chaîne, maçonnerie, bétonnerie Voilà, c'est le nouveau Ok donc plus qu'à faire tout ce qui est clous On va remettre en fait, on va rembourrer un peu Tout ce qui est barre de traction etc Avec les équerres et les clous qu'on va mettre Donc on va faire le gros Et puis voilà, on reviendra demain du coup pour fixer les barres de traction Et c'est tout Ok donc deuxième jour, hier on a remis tous les clous Tout ce qui permettait de fixer Aujourd'hui on passe à la fixation des barres métalliques Donc barre métallique, hop Comme ça, 4 cm de diamètre pour bien travailler le grip quand même Et voilà, donc on va placer tout ça On a aussi une planche Mais la planche je vous comprendrai après à quoi ça servira Donc c'est parti, on va fixer tout ça Ok donc voilà, on a fini de mettre la planche entièrement Donc pour ceux qui ne se rendaient pas compte de ce que ça allait donner Donc voilà, comme ça Avec les prises d'escalade pour travailler le grip et la force dans les doigts Donc là on va aller terminer Plutôt commencer la fixation des barres de traction Et des barres traction au stra C'est parti Merci! Merci! Ok donc les barres de traction sont posées Donc là on a posé les deux barres de traction Celle de traction australe et celle de traction basique Et à la fin on se refera le test complet De l'ensemble de la structure comme on l'avait dit au début Troisième jour et le dernier évidemment Enfin j'ai envie de dire Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va se faire ? On va se monter la petite barre parallèle Les petites barres parallèles Donc entièrement elles seront finies aujourd'hui Et il y a quelques jours on a également trouvé des pneus Qui sont un peu plus au-dessus dans la forêt Qu'on ira chercher juste après Ils sont à quelques centaines de mètres d'ici Je pense ça va être sympa à aller les chercher quand même Mais du coup pour des séances de crossfit Tout ça ce sera vraiment pas mal Entre temps on a eu une nouvelle idée Qui n'est pas des moindres Vous verrez Juste après on fera ça ensemble C'est magnifique Magnifique L'idée de génie à mes yeux qu'on a eu Elle est là La petite corne Donc elle va être fixée ici Sur environ 12 mètres Jusqu'à un autre arbre là-bas Donc elle va être tout le long Et ça va servir à faire de la braquiation Pour ceux qui ne connaissent pas en gros Vous verrez Vous verrez C'est comme dans les enclos Par exemple des singes dans les os C'est la même chose Donc on va se fixer ça Et puis c'est parti On va s'amuser après avec ça Et on va se tester Après une bonne heure Je dirais L'installation est enfin finie On a vraiment galéré Puisque la tendre des deux côtés En fait c'est très très dur Au début on pensait la mettre bien droite Genre les deux points à la même hauteur Mais du coup on a dû surélever Donc par exemple là Hop je vous montre ce point là Lui c'était le plus dur à fixer Donc qui est beaucoup plus haut que l'autre Donc en fait ce sera soit En montée Soit en descente Jusque là-bas Donc là c'est dans le sens de la descente Parce que vu que la corde du coup Elle est déconsemée dessus En fait elle se Comment dire Elle se détorsade Donc elle fait beaucoup de mou Et du coup on touche le sol Donc là on a dû la placer très haut Maintenant On ne touche plus le sol Mais du coup c'est pas Voilà c'est braquiation Alors bras là c'est dans les biceps Et les avant-bras à fond Ce qui n'est pas plus mal au final Donc voilà On vous fera la petite démo Juste après On va se faire le petit circuit Sur toute la structure Ça va être un duel Luke contre moi Et celui qui le fait le plus rapidement On va élaborer le nombre de reps A chaque fois Et puis on se fait ça Tout de suite C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501